Dany Robert Dufour, vous êtes philosophe, professeur de philosophie de l'éducation à l'université Paris VIII, mais bon, c'est déjà de l'histoire ancienne puisque vous avez pris votre retraite. C'est ça, depuis septembre 2015, donc juste un an, voilà. Juste un an et vous êtes aussi ancien directeur de programme au collège international de philosophie et ancien résident à l'institut d'études avancées de langue. Vous avez enseigné régulièrement à l'étranger, surtout en Amérique latine, la Colombie, le Brésil, le Mexique. Et votre travail se situe un peu à la frontière de la politique et de la psychanalyse, si on peut dire. Et depuis deux ou trois ans, vous êtes très impliquée dans le mouvement du convivialisme. Oui. Avant de passer au convivialisme qui est notre sujet d'aujourd'hui, je vais quand même citer les ouvrages. Vous avez une quinzaine d'ouvrages et je vais en citer quelques titres qui sont percutants et qui parlent à tout le monde. L'art de réduire les têtes, en 2003, le divin marché, en 2007. C'est une sélection, c'est absolument pas exhaustif, mais les titres sont percutants. La cité perverse, en 2009. L'individu qui vient après le libéralisme. Le délire occidental. Là, je cite le sous-titre et ses effets actuels dans la vie quotidienne. Travail, loisir, amour. Chaque mot compte. Ça, c'était en 2014. En 2015, vous avez écrit Pléolexie. Et il y a le sous-titre aussi qui explique tout de suite le mot vouloir, posséder, toujours plus. Puis les derniers en date, il est là. La situation désespérée du présent me remplit d'espoir. Avec un sous-titre, et là, on vient au convivialisme. Face aux trois délires politiques mortifères, l'hypothèse convivialiste. Ça, ça a paru en septembre de l'hypothèse, donc, cette année. Vous vous dites néo-résistant dans les sociétés dont vous décrivez depuis longtemps les symptômes des crises politiques, économiques, écologiques et morales. Depuis deux ou trois ans, vous êtes impliqué aux côtés d'Alain Cahier, dans le mouvement convivialiste. Du convivialisme. C'est ce qu'Alain Cahier tient beaucoup à ce « isme ». Alors, merci de me dire comment est né ce mouvement, qui a été pensé par quelques intellectuels, apparemment, et quels sont ses objectifs. Oui. Alors moi, j'ai fait une rencontre avec le convivialisme après sa naissance. Je ne suis pas à l'origine de la création du mouvement convivialiste, de cette convergence convivialiste. J'ai toujours été intéressé par les travaux d'Alain Cahier, qui s'est toujours intéressé à mes travaux. Je crois que notre première rencontre remonte, ce qui ne va pas nous rajeunir, à 1988. On avait presque 30 ans. À cette époque-là, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Les mystères de la Trinité ». Ce n'était pas du tout un livre de religion, sur le religieux. C'était un livre sur les systèmes symboliques. Et donc, j'avais travaillé à partir de l'idée que les systèmes symboliques étaient fondés sur l'activité, celle qui nous réunit maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous venez de parler ? Je suis en train de parler. C'est l'essentiel de l'activité humaine. C'est la discursivité, la parole. Et c'est ça qui relie, au fond, les êtres humains entre eux, qui les met constamment en relation. Et c'est ça qui crée, donc, ce fond culturel qui nous est commun. Et j'ai cherché dans ce fond, j'avais cherché à l'époque dans ce fond culturel, ce qui constituait, on pourrait dire, le théorème principal du langage, de la discursivité, de la narrativité, du discours, du récit, du mythe, etc. Et j'avais trouvé au cœur de l'activité humaine un trépied, très simple, qui est ce qu'on fait en ce moment. Je, c'est moi. Parle, as-tu, c'est vous, à propos de « il », c'est-à-dire l'objet de notre discours. Donc, je parle as-tu à propos de « il ». Et, si vous y réfléchissez un instant, c'est ce à quoi nous occupons l'essentiel de notre temps d'être humain. C'est dire « je » en assumant sa propre parole ou en essayant de l'assumer à quelqu'un d'autre, un « tu », qu'on désigne comme un « tu », à propos d'un objet. Et l'objet peut-être un objet qui vient de n'importe où dans l'espace. On peut parler du Big Bang, on peut parler de la fin des temps, de n'importe quand dans l'histoire. Ça peut être, je ne sais pas, la Méso-de-Potamie, ça peut être la post-histoire, ce qui se passera. Donc, ce « il » peut-être donc l'objet qu'un « je » et « tu » convoque. Alors, vous avez parlé du convivialisme. Alors, justement, je ne savais pas que je parlais déjà du convivialisme. Je ne le savais pas parce qu'à l'époque, nous n'y étions pas encore. Et donc, j'avais reçu un petit mot très sympathique de Alain Cahier qui en avait fait d'ailleurs une lecture commentée dans la revue qui l'animait et qui l'anime toujours, la revue du Mauss à l'époque. Le Mauss, parce qu'Alain Cahier, c'est un Maussien, c'est-à-dire, donc, le maître à penser d'Alain Cahier, c'est Marcel Mauss, c'est-à-dire celui qui a travaillé aussi beaucoup sur le système du don, le donner, recevoir, rendre. Alors, donner, recevoir, rendre, ça fait trois. Et je, qui parle là-dessus à propos de la vie, ça fait trois. Et donc, on s'est rencontrés sur l'idée qu'il y avait là-dedans quelque chose qui avait à voir avec une ternarité ou une trinité, d'où le nom de mon livre, Les Mystères de la Trinité, qui constitue le lieu fondamental de l'échange entre êtres humains. Et moi, j'ai suivi ses travaux, il a toujours suivi mes travaux, mais comme il est beaucoup plus d'entrepreneurs que moi, du point de vue, disons, de la socialisation, de la pensée, des concepts, des notions, des champs, etc., de pensée. Il a créé donc cette revue du Mauss qui a, je ne sais pas, publié des milliers d'articles de très haute qualité. Et il a réussi à réunir autour de cette revue un grand nombre d'intellectuels qui n'étaient satisfaits ni, disons, de la droite classique, et encore moins des nouvelles droites, qui existent depuis une trentaine d'années maintenant, et pas satisfaits non plus des pensées d'extrême-gauche, ou néo-marxistes, ou radicales, qui, donc, instrumentalisaient quelque chose de, par exemple, l'identité dans l'extrême droite. Par exemple, l'idée que nous, l'avenir est fait de le lendemain, qui chante et qu'il faut que le sujet, l'individu se taise pour se porter comme défenseur de cet avenir dans le marxisme, ou le néo-marxisme, ou le communisme réel. Donc, je rappelle que Mauss était quand même un héritier de la pensée du socialisme. Et donc, voilà. Donc, on était satisfaits par rien, lui et moi, ni par la droite, ni par l'extrême-gauche. Et donc, avec une sensibilité qui avait à voir, multiple, qui avait à voir avec un socialisme, et peut-on dire encore ce mot maintenant, alors qu'il est maintenant tellement galvaudé, qui avait à voir avec la pensée de l'individu, c'est-à-dire ce qui est défendu par l'anarchisme, qui avait à voir avec la pluralité des points de vue, donc le contraire d'une pensée monolithique, comme on les rencontre, par exemple, à l'extrême-gauche, donc avec un libéralisme politique qui admet la pluralité des points de vue. Et puis, nous étions sensibles aussi à tout ce qui était en train de se mettre en place au titre d'une alarme sur le cours de ce monde qui est en train d'être dévasté par ce que j'ai appelé, après coup, le vouloir toujours plus, que j'ai fini par appeler un délire, mais c'est le délire qui soutient le discours de la mondialisation, c'est-à-dire le vouloir toujours plus d'objets, vouloir pour les individus, vouloir toujours plus d'argent pour les banquiers, aboutit probablement à quelque chose qui est le contraire de ce qu'on souhaite, c'est pas plus, mais moins, parce qu'on est en train de détruire le monde. Voilà. Donc, vous voyez, on était dans ces idées-là, et lui, de son côté, mais très entreprenant, et moi, tout seul, dans mon coin, en train de faire tout seul. Bon, j'ai des amis, bien sûr, et j'ai été entendu, ici ou là, puisque mes livres se sont bien diffusés. Et ceux que vous avez mentionnés sont repassés, par exemple, en poche, en folio-essai. Et donc, Alain Caillé s'a pensé, à un moment donné, il y a maintenant 4 ou 5 ans, qu'il était temps, non plus simplement de produire un travail critique, avec tous les intellectuels qu'il avait réunis à côté de lui, qui étaient du champ anthropologique, sociologique, philosophique, certains psychanalytique, certains dans le champ sémiotique, sémiologique, etc. Mais qu'il était temps de, étant donné une urgence dans laquelle on se trouvait du point de vue des menaces qui pesaient sur ce monde, donc, menaces de discrédit du politique, menaces écologiques, menaces morales, menaces écologiques, crises des subjectivités, crises économiques, crises financières, etc. Donc, une crise à multiples facettes. Il était temps de réunir tout ce monde, et c'est comme ça, donc, qu'il a publié le manifeste convivialiste, qui remonte, je crois, à 4 ou 5 ans. Il a eu la gentillesse de me l'envoyer, de me faire des appels du pied, auxquels, bon, j'ai été sensible, j'ai entendu, mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est pas... Bon, je suis pas assez, disons, dans la socialité pour me lancer dans cette affaire. Et puis, il a su trouver les arguments pour me convaincre, pour m'inviter, donc, à ces forces sympathiques rencontres, du petit noyau de penseurs du convivialisme. Donc, j'y suis allé. Il m'a demandé de faire un certain nombre de présentations, à partir de mes travaux, sur un certain nombre de notions, par exemple, la notion du bris. Le bris, c'est la démesure, chez les Grecs. Donc, nous sommes dans un monde de la démesure. Bon, moi, cette démesure, je l'ai appelée pléonexie, parce que c'est souvent un possédé, toujours plus, c'est pas simplement la démesure en général, mais c'est un possédé toujours plus de moyens, toujours plus d'argent, toujours plus, c'est sans limites, quoi. Bon. Donc, j'ai fait un exposé sur la pléonexie. Ensuite, il m'a demandé de réfléchir sur une notion qui tenait beaucoup à cœur au convivialisme naissant, qui était l'idée que... Est-ce qu'il y a un universalisme qui permet de penser, disons, d'une façon unique, quelle que soit la culture ou la région du monde dans laquelle on se trouve, ou est-ce qu'il y a un universalisme, mais avec des particularismes locaux, ce que Hegel appelait, par exemple, la particularité. Il n'y avait pas seulement l'universel, il y avait la dimension de particularité chez Hegel. Et donc, j'ai réfléchi à une notion qui s'appelait le pluriversalisme, qui, donc, était une tentative pour savoir dans quelles conditions on se retrouvait dans l'universel, par exemple, les mathématiques, c'est universel, ou quand on se retrouvait dans des universaux, mais qui s'exprimaient sous des formes particulières. Et puis, ces rencontres m'ont beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé un respect extraordinaire, une écoute, une courtoisie, qui changeait beaucoup de l'indectif qui prévaut souvent dans des... entre intellos, qui de loin ont l'air courtois, comme ça, mais qui, quand on s'approche un petit peu, pratiquent volontiers, donc l'excommunication, qui pratiquent volontiers la stigmatisation, pour ceux qui ne sont pas d'accord, etc. Là, au contraire, j'ai trouvé une écoute, j'ai trouvé une courtoisie. Pas du tout quelque chose, cependant, qui serait mou, au contraire, avec une rigueur, parce que quand il y a des problèmes, on les discute jusqu'au bout. Ça peut se solder par des accords, ça peut se solder par des désaccords, mais les désaccords n'entraînent pas l'exclusion, comme souvent dans des groupes politiques, comme par exemple, pensons aux multiples exclusions qui ont caractérisé les groupes de gauche et d'extrême-gauche. Dès qu'on n'est plus d'accord, bon, exclusion, scission, etc. Et bien non, donc là, on mettait en pratique, donc déjà, du convivialisme dans le champ de l'intellectualité. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc j'ai commencé à être plus proche, à me sentir plus proche de ce groupe, au point que, comme j'organisais au Théâtre de la Tempête, maintenant ça fait, on est à la quatrième année, des rencontres au mois de juin, qui s'appelaient Philosophie à vif, à la demande du directeur de la Tempête, Philippe Adrien, qui connaissait mon travail, qui avait lu mon travail, et qui m'avait dit, bon, Dali, il faut que tu viennes, qui est celui qui produit une pensée critique actuellement, qui permet de penser des choses dans ce monde. Je dis ça sous sa... je lui laisse la responsabilité de ce propos. En tout cas, ça s'est traduit par une invitation. Et donc, tous les... pendant trois ans, on a organisé, à la fin du mois de juin, des rencontres sur deux, trois ou quatre jours, qui, donc, essayaient de faire se rencontrer une intellectualité vive, c'est-à-dire une critique politique. Pourquoi ? Parce que, donc, nous sentions qu'il y a des menaces sur les formes de subjectivation à l'heure actuelle, sur les formes de socialisation à l'heure actuelle. Donc, il fallait faire converger toute cette critique qui se produisait, et puis, ce qui se travaillait du point de vue des artistes, des acteurs, des pièces de théâtre. Et la tempête était le lieu idéal pour faire ça, puisque la tempête est née de l'occupation sauvage, après 1968, donc, des terrains de la cartoucherie, qui étaient des terrains militaires, notamment par Ariane Louchkine, et puis par Philippe Adrien, et donc, qui ont réussi, qui n'étaient pas du tout des gens du milieu théâtreux ou théâtral, mais qui étaient des activistes du travail théâtral, et qui se sont emparés de ces lieux pour les transformer, tels qu'ils sont maintenant, qui sont devenus des hauts lieux, donc, de la culture critique et de la qualité artistique, donc, magnifiquement situés, en plus, dans le bois de Vincennes. Et donc, assez naturellement, alors, la première année, je l'ai consacré à la notion de pléonexie, que j'avais travaillé avec des convivialistes, donc, il y a eu des pièces que j'ai fait écrire, il y a des textes que j'ai recueillis, qui venaient du domaine des grands textes philosophiques. Moi-même, j'ai écrit un texte. La deuxième année, on se rapprochait déjà de l'idée de faire intervenir la notion de convivialisme dans cette aventure, et ça s'est appelé « Le désir est-il convivial ? » puisque, bon, le désir, c'est souvent quelque chose qui est égoïste, donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de mobiliser le désir et puis de vouloir être convivial ? Est-ce que le désir ne tire pas vers des passions individualistes, alors que nos professions, donc, quelque chose qui était dans l'ordre d'une connivence ou d'un partage, etc. Donc, on a travaillé cette question. J'ai fait venir un philosophe, j'ai fait venir un sémiologue, François Flavot, j'ai fait venir Alain Caillé, et j'ai écrit moi-même un texte, et on a fait quatre journées avec des comédiens qui ont lu nos textes, mais j'hésite parce que c'est plus que lire, bon, ils se sont emparés de nos textes, sous la direction de Philippe Adrien, qui a mis tout ça en voix, en lumière, en scène, et ça a donné des choses extrêmement fortes, le public était au rendez-vous, et donc, il s'est endagé là-dedans, après ça, des discussions effrénées avec le public qui ont ravi Philippe Adrien, qui ont dit, voilà, on recommence mai 68, donc ils se souvenaient des débuts de la cartoucherie de Vincennes. Et donc, la troisième année, tout naturellement, j'ai donc proposé à Alain Caillé et mes amis convivialistes, donc, de venir pour présenter ce qu'il... donc, ce que nous venions d'écrire, c'est-à-dire un nouveau livre qui était des propositions, en fait, de politiques convivialistes, et donc, il y a eu deux jours de débat, vous le savez bien, puisque vous y étiez, vous avez enregistré, il y a des captations, et il va paraître de tout ça, ça a été de bonne tenue, je crois, de l'avis général, et tout ça devrait donc paraître sous la forme d'un livre qui va réunir les différentes propositions, captations qui ont été faites par thème, c'était des gants, grands thèmes, sur l'énergie, le social, l'éducation, l'art, etc., 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 le politique, bon. Et donc, on va réunir tout ceci, et je vais faire ça, justement, avec Alain Caillé. Donc, l'aventure, l'aventure continue, et je trouve que c'est une belle aventure, je ne suis toujours pas déçu par le convivialisme, des fois, je m'interroge sur le côté un peu gentil de tout ça, parce que je ne suis pas quelqu'un de moi qui est gentil, je ne suis pas féroce, mais j'aime discuter à fond les choses, etc., alors que dans le convivialisme, il y a l'affichage, quand même, d'une dimension où il faut qu'on réussisse à construire des choses un peu ensemble. Et ça, c'est très difficile, mais, encore une fois, je pense que ce qui a été mis en place nous mène vers cette possibilité-là, puisque une des grandes idées du convivialisme, c'est s'opposer, puisqu'on fait place à l'individu et à l'individualisation, s'opposer sans se massacrer. Or, on sait bien que quand il y a des oppositions, en général, ça se termine entre individus, entre sociétés, entre États, entre nations, entre religions, ça se termine souvent très très mal par le massacre. On le voit maintenant dans différents champs. Et donc, l'idée du convivialisme, c'est, ok, on s'oppose, mais sans se massacrer. Voilà donc, ce qui m'a intéressé dans la politique convivialiste, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, on doit se réunir bientôt, pour savoir si on se transforme en une internationale intello, en une fondation qui pourrait mettre à contribution des mouvements sociaux, des économies de la contribution, des économies des gens qui travaillent sur le numérique, des formes donc multiples de travail coopératif qui sont en train de se créer dans tous les domaines, où nous pourrions mettre à disposition notre expertise, nos textes, nos pensées, notre travail, nos savoirs, etc. pour donc que les gens puissent, au contraire, d'essayer de tout redécouvrir par eux-mêmes, qu'ils puissent s'emparer quand même d'un stock. C'est un stock assez considérable. On s'est aperçu quand même que les gens qui sont revenus à la tempête, je crois que c'était le 25 et le 26 juin, ou le 26 et le 27 juin dernier, avaient ensemble, je ne sais pas, une douzaine, une quinzaine de personnes, il y avait plus de 200 livres, je crois, ou 300 livres qui avaient été écrits par ces personnes. Donc on a quand même, on a quand même un peu de choses que l'on peut proposer ici et là. On verra la forme que ça prend, je ne sais guère vous en dire plus. Ici et là, donc effectivement, à la fin, vous visez quand même un grand public. Ben, on essaie d'être entendu, et je crois qu'il y a quelques échos, il y a quelques échos à ce qu'on fait, parce que l'impasse est tellement forte maintenant, une série de propositions politiques, que quelque chose d'autre est attendu. Donc là aussi, je pense qu'on peut avoir quelque chose à dire. Oui, chacun des nombreux intellectuels que vous avez évoqués, qui adhèrent à ce mouvement, fait des propositions. Oui. Et évidemment, des propositions pour changer la société. Oui. Et est-ce que vous pouvez résumer vos propositions qui ont été retenues, je crois, dans le livre « Élément d'une politique » Élément d'une politique convivialiste. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait des propositions qui tournent autour de l'idée de prohibition de la pléolexie. Prohibition de la pléolexie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas autoriser un vouloir toujours plus, qui est en train d'exploiter toutes les ressources du monde, et de détruire ce monde. On ne peut pas assister à la destruction, comme ça, programmée, de ce monde, en disant qu'on ne peut rien faire. Donc, je pense qu'il y a à mettre en place, donc, des lieux de prohibition de cet excès dans la possession, l'argent, qui est quand même l'idéal financier. L'idéal financier, c'est la richesse infinie. Il n'y a pas de limite à la richesse, la richesse infinie. Mais ce n'est pas simplement du point de vue de la finance, c'est aussi du point de vue de la vie des individus. Du point de vue de la vie des individus, je pense que le bonheur ne se situe pas dans la multiplication des objets manufacturés qui sont supposés nous apporter un jour le bonheur. Parce que quand vous avez le dernier smartphone, il devient rapidement le pénultième smartphone, parce qu'il y a un autre smartphone, plus smartphones que les smartphones, et qu'il faut que vous ayez, sinon vous êtes un idiot si vous vous promenez avec un smartphone de la génération précédente. Bon. Donc je pense que là aussi, il y a des limites dans le vouloir avoir toujours plus. Pourquoi ? Je ne suis pas contre tout ça. Attention, je ne suis pas contre moi-même, je me sers de smartphone, de l'informatique, etc. Mais... Donc il y a l'idée que le bonheur... Parce que c'est une notion qui existe quand même, le bonheur. même si Freud disait que le bonheur ne fait pas partie de ce que l'homme peut espérer. Ce n'était pas prévu dans les plans, dans les plans de la création. Le bonheur n'est pas prévu dans les plans de la création. Bon. Mais quand même, mais quand même, ce qu'on sait maintenant, c'est que le malheur, lui, existe. Et on voit différentes formes de malheur s'abattre sur ce monde en ce moment qui sont extrêmement menaçants. Donc penser un peu au bonheur, ça ne fait peut-être pas de mal. Et donc le bonheur, ce n'est pas simplement dans la consommation de l'objet manufacturé. Parce que ça, ça produit des conduites qui sont des conduites addictives. Il en faut, puis en faut, puis en faut, puis en faut, puis en faut toujours plus. Donc l'addiction, évidemment, c'est le contraire du bonheur. C'est le manque permanent. Donc peut-être que le bonheur, ce n'est pas l'objet manufacturé. C'est le fait de produire son objet. Que chacun puisse donc essayer de produire ses objets par soi-même. Moi, je fais des livres. Il y en a d'autres qui font des films. Il y en a d'autres qui font des excellents croissants. Il y en a d'autres qui font des bons légumes, rabis. Il y en a d'autres qui mettent en place des relations conviviales où les gens sont heureux de se retrouver. Il y en a d'autres qui s'attachent à découvrir des procédés pour moins polluer. Il y en a d'autres. Bon, c'est infini la somme des choses que l'être humain, l'esprit humain peut concevoir, produire. Je ne parle même pas des créateurs artistiques qui nous confrontent à toute une série d'objets culturels, que ce soit de la musique, de la chorégraphie, de la danse, du théâtre. Bon, toute cette magnificence créative à quoi nos sociétés, maintenant, sont extraordinairement intéressées. Ça, ce ne sont pas des objets manufacturés, c'est des créateurs. Il faut qu'on redevienne créateur. Créateur de toute une série de lieux, d'objets plutôt que consommateur. Et la plupart du temps, quand nous sommes producteurs, des producteurs aliénés de ces produits-là. Donc, une partie du bonheur passe peut-être dans la redécouverte de ce que nous pouvons produire, contribuer dans l'idée de la contribution, contribuer à créer dans nos sociétés. Et si tout le monde était sollicité pour devenir, à son niveau, contributeur, je ne dis pas contributeur en écrivant des livres, nécessairement, parce que moi, j'écris des livres, donc, ce n'est pas parce que... Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les juifs. Mais il y en a un qui produisent du bien-manger, une excellente gastronomie, des bons vins. — Les colibris. — Voilà. Et ben voilà, les colibris. Et donc que se remettent à l'ordre du jour, pour chaque individu, donc la contribution qu'il peut amener à des processus de création qui vont le rendre, lui, plus heureux, et avec d'autres à côté de lui. Voilà. Donc si on mettait ça à l'ordre du jour, plutôt que la consommation effrénée, je pense qu'on aurait fait, par exemple, un grand pas, par exemple. Donc j'avais développé cette idée, et ça passe dans ce livre, ça passe aussi par toute une série, puisque j'ai beaucoup enseigné en philosophie d'éducation, pas seulement en philosophie politique aussi, mais en philosophie du langage, mais aussi en philosophie de l'éducation. Donc ça passe aussi par un certain nombre d'idées éducatives, qui fait que, bon, par exemple, il faut que nous puissions aider les jeunes qui arrivent, ce que Narendt appelait les nouveaux venus par naissance, qui sont amenés par le renouvellement générationnel et qui sont pleins de passions, pleins de pulsions. Et c'est beau, c'est la vie qui coule en eux, pour qu'ils se concentrent sur quelques-unes qui les cultivent, plutôt d'essayer de voir tout en même temps. Ce qui donne donc une éducation avec beaucoup d'enfants extrêmement malheureux, qu'on appelle maintenant, qui sont caractérisés du syndrome d'hyperactivité, parce que, donc, dans la sollicitation multiple dans laquelle ils sont, ils veulent ceci, puis ceci, puis cela, puis cela, puis cela, puis il n'y a plus de limite, et puis ils se concentrent sur rien, puis ils veulent tout, et puis ils ne font rien. – Iza. – Iza. Des homo zapiens? – Vraiment? Est-ce que, vraiment, il n'y a pas un travail à faire du côté de l'éducation pour dire ça tu ne peux pas? Mais ça tu peux. Et donc, ça, si tu ne peux pas, arrête, mais essaie de te concentrer, de cultiver ce que tu peux. Et là, on peut t'aider. Il y en a d'autres qui sont passés par là, qui sont plus âgés, ceux de la génération précédente, et qui peuvent t'aider. Dans l'éducation maintenant, le maître est souvent vu comme l'ennemi. C'est celui qui va m'empêcher de me réaliser moi-même, etc. Donc je ne veux qu'on ne m'apprenne rien du tout. Je veux qu'on me laisse être moi-même. C'est une éducation qui produit des catastrophes. C'est une éducation néolibérale où l'individu est donc laissé au libre jeu de ses passions et de ses pulsions. Et ça donne souvent des catastrophes avec des individus insatiables. Et donc quand ils y arrivent, ils se retrouvent dans une espèce d'infatuation subjective d'être ceux qui veulent tout, se donnent et s'autorisent tout sans aucune limite. Et quand ils n'y arrivent pas, ça donne les gens qui se disent qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils sont déprimés. Donc on a un monde maintenant partagé entre ceux qui sont partis dans l'infatuation subjective et puis ceux qui n'y arrivent pas, la dépression. Donc on les médique, on leur donne des antidépresseurs, etc. Nos sociétés tournent à ça maintenant. Donc on retrouve un petit peu un rapport, je dirais, un peu plus construit à nos passions et nos pulsions. Je ne suis pas contre les passions. J'aime les passions et les pulsions. Mais il faut savoir les domestiquer pour pouvoir en faire quelque chose. Dans vos livres, vous semblez regretter qu'il n'y a plus le grand récit. Un grand récit, ce serait pas mal pour votre mouvement. Oui, alors, bon, c'est une idée. On en a parlé dans le mouvement convivialiste et j'en ai parlé en particulier avec Alain Cahier. Donc on constate ce qu'on appelait la chute des grands récits. Ce n'est pas moi qui ai fait ce constat. C'est un philosophe de mon université qui s'appelait Jean-François Lyotard, qui a écrit en 1979 un livre fameux qui s'appelait la condition post-moderne. Pas moderne, post-moderne. C'est-à-dire, c'est fini la modernité. Parce que la modernité avait ses grands récits. Le récit de l'émancipation individuelle par l'assomption du sujet critique, Kant. L'assomption d'une libération collective, le grand récit communiste. Bon, il y avait des grands récits dans la modernité. Et donc l'idée d'Olyotard, c'est de dire, c'est fini. On est passé à une époque post-moderne. On ne croit plus à l'émancipation individuelle. Donc l'éducation qui amenait à la formation, à l'assomption du sujet critique, c'est fini. Le communisme, ça s'est éteint en 1989 avec la chute du mur. Même s'il reste de ci, de là, des idées communistes. Les grands récits de l'antiquité sont morts. Le grand récit monothéiste réapparaît sous des formes caricaturales, sous la forme des fondamentalistes. Que ça soit d'ailleurs fondamentalistes, chrétiens, juifs, musulmans, tout ce que vous voulez. Ça réapparaît sous des formes caricaturales qui ne sont plus des formes qui, donc comme une des étymologies du mot religion, je vais laisser entendre, qui relient les gens. C'est au contraire des idéologies d'exaltation de petits groupes qui veulent retrouver un fondement et une relation avec le Dieu qui se perpétue de génération en génération. Et ça donne donc un certain nombre de formes atroces. Par exemple, y compris dans le djihadisme, avec... Pas besoin de faire de décennation, c'est ce que ça veut dire à Paris et ailleurs. Bon. Donc, mort des grands récits. Grand récit ancien, grand récit monothéiste, grand récit de la modernité. Et donc Lyotard nous disait qu'on entre dans une époque de la chute des grands récits. Je pense que c'était un diagnostic très avisé de Lyotard, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, sur lequel j'ai beaucoup retravaillé, sur lequel j'ai beaucoup republié, notamment pour dire, je partage le diagnostic de Lyotard, sauf que Lyotard a oublié quelque chose. C'est qu'il y a un nouveau type de grand récit qui s'est mis en place. Et c'est pas pour rien, j'ai appelé un de mes livres, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Le divin marché. C'est le récit du marché. Mais bon, le récit du marché, il est éminemment différent des récits du monothéisme. Parce que le récit monothéiste, il était donné dans une vérité révélée à l'origine par un dieu qui, donc, communiquait à un élu, à un prophète, donc, les grandes lignes de l'enseignement qu'il voulait voir se développer chez les hommes. Bon. Avec le divin marché, nous ne sommes plus du tout dans ce type de grand récit fait par un, le très haut, qui impose des commandements. Les paroles, les dix paroles, les dix commandements, etc. Avec le récit du marché, nous sommes dans la démultiplication, l'éclatement du grand récit, en une multitude de petits récits individuels, de petits récits égotiques individuels. On dit, toi, 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 tu auras satisfaction lorsque tu consommeras tel produit manufacturé, tel service marchand, tel fantasme culturel, et là, tu auras tout ce que tu veux. Donc, tu peux trouver, donc, une satisfaction, grâce, individuelle, grâce à ces produits que t'apporte le bon marché, le marché supposé bon, c'est pour ça que je l'ai appelé le divin. Par exemple, tu te mets devant ton poste, devant ton ordinateur, tu fais défiler les produits, tu cliques, et puis, le soir même, maintenant, à Paris, deux heures après, par la providence, il y a une espèce de providence qui s'appelle Amazon, tu retrouves le produit dans ta boîte aux lettres où le facteur te l'apporte chez toi, et donc, tu es supposé être heureux, parce que, comblé, voilà, ça comblera toutes tes appétences. Tu n'as rien d'autre à vouloir, tu n'as qu'à choisir parmi les bons produits que le bon marché te propose pour ton bien-être et la satisfaction de toutes tes appétences. Donc, nous sommes passés à un nouveau type de grand récit, mais ce n'est plus un récit unique. C'est un récit éclaté en des millions, des milliards, autant d'individus qu'il existe sur cette terre, de petits récits individuels, à qui s'adressent les récits publicitaires, les petits récits publicitaires qui sérient les populations en différents groupes, et disent, pour votre groupe, j'ai ce qu'il faut, pour votre groupe, j'ai ce qu'il faut, pour votre groupe, j'ai ce qu'il faut. Pour le tourisme cet été, voilà, j'ai cette croisière qui correspond exactement à ce que vous voulez faire. Et donc, on est passé maintenant à un grand récit qui fonctionne sous un mode complètement éclaté, sous un mode de multiplication des petits récits gothiques. Donc, j'ai fait cette proposition par rapport à, donc, l'idée de Lyotard, chute des grands récits, ok ? Chute des grands récits transcendants et transcendantaux, d'accord, mais profusion de petits récits égotiques. Et on voit ce que ça donne. Ça donne l'émillettement de notre société. Ça donne les symptômes que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire addiction, c'est-à-dire infatuation subjective, c'est-à-dire dépression. C'est les trois grandes formes, maintenant, des symptômes de la psychopathologie contemporaine, ça. Donc, ça donne ceci. Et si on ajoute, pas au niveau individuel, mais au niveau de la conséquence sur le monde, la destruction du monde, destruction du monde parce qu'on ne respire plus à Paris, à Pékin, à Téhéran, etc., etc., parce que l'eau est polluée, parce que la promesse qu'on nous faisait de dire « Ah, extension infinie de la durée de vie chez les êtres humains », on s'aperçoit que ce n'est plus vrai maintenant, parce que la durée de vie en bonne santé, elle, diminue. Le nombre des cancers explose, on le sait, depuis une semaine, grâce aux enquêtes épidémiologiques qui viennent de se faire. Les gens sont prolongés, mais prolongés dans des états qui sont des états, donc, tragiques, légumères, qui sont loin des promesses de bonheur presque éternels dans lesquelles nous étions engagés encore il y a quelque temps. Donc, par rapport à ce que ça produit, c'est-à-dire destruction des subjectivités, destruction du lien social, destruction de la planète, la multiplication des petits récits est plutôt un drame qu'une bonne nouvelle, contrairement à ce qui est annoncé. Et donc, par rapport à ça, quel grand récit reconstruire qui permette de reconstituer un peu de lien entre les individus, sachant que les individus se réalisent dans le lien ? Il n'existe pas en dehors du lien avec les autres individus. Il n'existe que par le lien avec les autres individus. On ne voit pas un enfant qui arrive au monde et qui s'élève tout seul. Il lui faut des parents, il lui faut des instituteurs, il lui faut des... etc. etc. On ne voit pas des individus qui ne peuvent vivre qu'absolument tout seul, sans relation avec les autres. Aussi ermite soit-il. On trouve donc un certain nombre de satisfaction dans la mise en commun, la contribution que l'on donne aux autres, ce qu'on reçoit de ces mêmes autres. Donc, il y a là quelque chose de l'ordre d'un grand récit à reconstruire. Et moi, je n'hésite pas. Tout le monde n'est pas de cet avis dans le convivialisme. Certains disent que ce n'est pas l'affaire du convivialisme de reconstruire des récits. Moi, je dis qu'il faut mettre en récit l'hypothèse convivialiste. Mettre en récit, c'est-à-dire ne pas seulement dire « Nous sommes des intellos qui avons bien travaillé et on affronte la critique. Vous verrez que nous avons raison sur la plupart des points que nous défendons. » Je crois que nous avons raison sur tout ce que nous défendons, au point de vue, par exemple, politique, énergétique, modes de production, rapport entre les individus, etc. Je crois que nous avons raison, mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut encore mettre en récit tout ça. Il faut que ça devienne désirable. Il faut que ça devienne désirable. Voilà, il faut que ça devienne désirable. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait mes affaires à la tempête, au théâtre de la tempête, parce que s'il y a un lieu de mise en récit, c'est bien le théâtre. Qu'est-ce que c'est que la scène du théâtre dans la cité depuis l'Antiquité ? C'est le lieu où la cité représente les questions auxquelles elle se pose, pour essayer de les raconter, de les mettre en histoire, de les mettre en récit, de façon à ce que les gens puissent créer une sorte d'image de leur cité, un reflet de leur cité, et qu'ils puissent réfléchir à partir de ce reflet de leur cité. J'ai fait ça, la tempête, pour ça. C'est parce que c'était le lieu de la mise en récit. Et j'étais très content de voir que dans la deuxième session de philosophie à vif, Alain Caillé avait écrit un texte quasiment prophétique, qui était donc le récit de l'avènement du convivialisme, en je ne sais plus quelle année, ici, du S1. Il y avait une chronologie avec toute une dramaturgie, des éclatements, des hypothèses qui se discutaient, qui travaillaient, puis à un moment donné, donc, l'apparition de cette hypothèse comme quelque chose qui n'était pas simplement juste, faisable, mais aussi désirable. Donc voilà, je crois qu'il faut faire rentrer le convivialisme dans l'ordre du désirable. – Tout à fait. C'était ma question, donc je l'ai répondu, mais il y a encore un « mais » et de taille. Comment voulez-vous déjouer le pouvoir des lobbies, des lobbies, des multiplications ? Le pouvoir d'argent ? – Bien sûr, ça, c'est une question considérable, d'autant que ces lobbies tiennent toute une série de lieux, de décisions. – Je le vois, par exemple, moi, dans la recherche. Ce qui est validé au niveau, par exemple, des recherches nationales, qui sont ANR ou autres, que ce soit national, local, régional, européen, c'est ce qui va, qui est congruent avec, donc, les hypothèses ultra- et néolibérales, qui font que, par exemple, une recherche qui dit, « Bon, voilà, on a maintenant beaucoup de gens, ça va être 30% de la population, dans quelques années, qui vont devenir des personnes âgées, dont il va falloir s'occuper, etc. » Donc, voilà un problème de société. Qu'est-ce que fait le néolibéralisme pour répondre à ceci ? Eh bien, on va fabriquer des robots pour s'occuper des personnes âgées. Et il y a déjà l'hypothèse, « Now », « Now », c'est le robot sympa avec, vous voyez, la déréalisation pour ces personnes qui seraient déjà en état de souffrance, de carence relationnelle, etc. et mettre avec des robots. Il y a des financements considérables, maintenant, de ce type de recherche. On dit, la culture numérique va tout résoudre. La culture numérique, ce n'est pas la culture qui fait qu'on va se rapprocher d'un tel pour essayer de construire des relations avec cette part de la population qui augmente dans notre monde. et on pense aussi, par exemple, que les problèmes d'éducation vont être réglés par la culture numérique. On donne chacun à chacun sa tablette et l'enfant fait son programme tout seul avec sa tablette. Il y a déjà quantité de projets comme ça qui fonctionnent. Les décideurs, maintenant, les puissances d'argent qui contrôlent le développement numérique favorisent ce type de développement et de recherche. Bon, les autres recherches qui vont développer des points de vue critiques par rapport à ça, en disant que ça va aggraver les problèmes plutôt que les résoudre, ces autres types de recherches ne sont pas financés. Donc, vous avez complètement raison. Et cependant, l'initiative, quand même, dans le monde, l'initiative contributive, est considérable. Il suffit de voir, par exemple, un film peut-être un peu naïf, parfois, mais comme « Demain », par exemple, pour s'apercevoir que des tas de gens dans le monde entier essayent de bricoler avec d'autres des solutions pour apprendre autrement, penser autrement, produire autrement, habiter les vies d'autrement, se déplacer autrement, etc. Et on peut quand même essayer de penser que par rapport à, disons, ce que je n'hésiterais pas à qualifier de totalitarisme mou, et on n'a plus de tyrans maintenant, on n'a plus un Hitler ou un Mussolini, mais on a la pression des groupes de pression, de la technique, des radios, de la télévision, qui nous disent à chaque fois ce qu'il faut, les bonnes solutions, ce qu'il faut faire, et c'est une dictature molle dans laquelle nous sommes. Et par rapport à ça, il y a plein de gens qui essayent d'échapper à ça. Et je crois que c'est ça, l'espoir, c'est qu'il y a une quantité d'individus qui, dans leur domaine, essayent de faire fonctionner des ordinateurs un peu autrement, des instruments numériques un peu autrement, cultiver autrement, habiter autrement une tour, comme celle dans laquelle j'habite, de mettre des arbres dessus, je ne sais pas quoi, on voit ça dans ce film. – C'est un solitoire. – Voilà, voilà. Et voilà, ça me donne quelque espoir. Alors, le titre de ce livre, c'est la situation, de mon dernier livre, « La situation désespérée du présent me remplit d'espoir ». Je suis désespéré parce que nous sommes face à trois grandes menaces. Donc, la menace néolibérale qui détruit le monde, en disant qu'elle œuvre au bonheur des individus. Par rapport à ça, donc, le délire fondamentaliste, j'en ai parlé, qui dit « On va retrouver une pureté dans une relation directe avec Dieu ». On voit ce que ça donne quand ça se réalise, ce désir de pureté, c'est la soulure et le massacre, les membres disloqués, coupés, etc. Et puis, troisième délire, le délire identitaire qui monte partout en Europe. Avec, on le voit par exemple, en Hongrie, on le voit en France, on le voit à Amsterdam, en Hollande, donc avec l'idée qu'il faudrait retrouver les racines pures d'un peuple. C'est une absurdité. En France, les Français sont mélangés depuis les Gallo-Romains. Et toutes les couches qui se sont rencontrées, etc. Vous voulez retrouver un Français de souche là-dedans ? Vous voulez retrouver une profonde identité européenne, alors que nous sommes profondément mélangés ? On dit « identité chrétienne ». Ben oui, une identité chrétienne. Sauf que la Grèce était polythéiste. Et la Grèce, c'est quand même notre berceau philosophique. Bon, il faudrait quand même pas passer la philosophie. Les droits de l'homme, bien évidemment. Donc, voilà. Trois délires mortifères qui s'affrontent et qui me désespèrent. C'est pourquoi la situation du présent me désespère. Mais en même temps, ceci suscite des quantités de multiples initiatives. Par exemple, je ne sais pas, j'en prends une au hasard comme ça. C'est-à-dire l'invention des monnaies locales. Bien montré dans ce film aussi qui nous sortent, par exemple, de l'argent créé par les financiers qui ne sert l'argent qui ne sert qu'à produire toujours plus d'argent. Ces monnaies locales ne peuvent pas être appropriées et ne peuvent pas produire des petits, faire des petits, produire des intérêts, autrement dit. Donc, elles ne sont pas sujettes à l'usure. Parce que nous sommes dans des économies avec la finance de l'usure. Il faut que c'est... Voilà, spéculation, etc. Donc, il y a toute une série de lieux dans le monde où il y a des gens qui se débrouillent avec des monnaies locales soustraites donc au fonctionnement à l'usure de l'économie financière. Ça, c'est quand même des initiatives extraordinaires. Donc, multiplier ceci. Voyez, par exemple, comment... Je ne sais pas, par exemple, au niveau du savoir et des produits du savoir qui sont achetés par des multinationales. Je ne sais pas. Les multinationales qui achètent, par exemple, toutes les grandes œuvres d'art, les films, le droit de reproduction des statues, des tableaux, etc. Et bien, par rapport à toutes ces multinationales qui accaparent donc des savoirs pour en faire des biens qui vont être revendus au moment de la diffusion, vous voyez, par exemple, qu'il y a d'autres modes qui se mettent en place. Vous voyez, par exemple, une économie contributive comme celle de Wikipédia, par exemple. Ce n'est pas... Ce n'est pas un exemple incroyable, mais c'est... Bon, voilà. Les gens entretiennent produisent des savoirs, les mettent à disposition de tout le monde, ne reçoivent pas de salaire, mais ont la satisfaction d'avoir produit leur part à la contribution générale une œuvre qui s'améliore par un autre. Vous voyez, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose dans tout ça, mais un logiciel comme Firefox, par exemple. Firefox, donc, il est dans la contribution numérique aussi. Ce sont les utilisateurs qui ont à disposition le code source et qui peuvent améliorer ce code source. Ce n'est pas un code propriétaire comme, par exemple, les produits Microsoft. Bon, il y a quantité, y compris dans l'informatique, de choses qui peuvent être mises en commun et donc qui peuvent contribuer à cette économie de la contribution. Ça me donne quelques espoirs. Donc, d'un côté, je suis complètement désespéré de voir que le monde est menacé par, donc, ces idéologies mortifères, par ce que j'appelle, moi, des délires mortifères. Je peux m'expliquer plus précisément sur le terme de délires que je n'emploie pas au hasard. Donc, par rapport à ça, qu'une hypothèse convivialiste puisse apparaître et que de multiples formes de contributions puissent naître ici et là dans tous les domaines, eh bien, ça me donne quelques espoirs. Alors, maintenant, sur le mot délire. Je reviens sur le mot délire. Je n'emploie pas le mot délire au hasard parce que, bon, qu'est-ce que c'est qu'un délire ? C'est définissable comme ce qui produit les effets exactement opposés à ceux qui sont annoncés. Voilà, imaginez que je me délire en petit oiseau. Voilà. Je suis un petit oiseau de 80 kilos, 90 kilos. J'ai des jolis ailes qui me battent dans mon dos. J'ouvre cette fenêtre, nous sommes à un étage élevé et je me jette dans la fenêtre. C'est mon délire de petit oiseau. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça risque de se terminer mal. Je ne veux même pas essayer. Mais ça risque de se terminer mal. Bon, ceux qui ont essayé en général, ça n'a pas donné grand-chose. Mais bon, voilà. Donc le délire, la légèreté, se transforme en son contraire. C'est-à-dire l'épouvante, l'écrasement, voilà. C'est ça un délire. C'est-à-dire ce qui est promis comme résultat et ce qui se présente n'ont rien à voir parce que c'est le contraire ce qui se résulte de ce qui est promis. Donc je dis délire occidental parce que c'est en Occident qu'est née l'idée pléolexique d'un toujours avoir plus. Le toujours avoir plus va produire tout casser. Casser les équilibres de ce monde, les équilibres qui, donc, sont, qui règnent, règlent, donc, la possibilité du vivant sur Terre. Donc on est en train de dérégler tout ça. Donc le vouloir toujours plus va amener un risque de tout perdre. Le vouloir toujours plus de pureté va amener toujours plus de massacres et de souillures. Et le vouloir toujours plus d'identité pour se retrouver entre nous va amener quelque chose comme une possible guerre civile. Donc voilà, nous sommes face à trois délires et face à trois délires qui me remplissent de terreur, de désespoir, je vois ici ou là des petites choses qui se passent et donc je suis quand même content. Voilà, je suis un grand pessimiste, vous savez, mais le pessimiste, il voit une petite chose qui apparaît et qui, donc, n'a pas grand-chose, mais il voit quelque chose qui lui donne un espoir. Il est très, très content. Donc je suis un pessimiste qui verse vers, qui verse vers l'idée qu'il pourrait y avoir quand même quelques bonheurs. Cet espoir, il faut surtout la partager et je me demande comment vous allez faire pour attirer davantage des jeunes parce que ce que j'ai vu au théâtre de la tempête et l'ailleurs, c'est quand même une moyenne d'âge assez élevée. Vous avez raison, oui, Pour les réalistes. Alors peut-être, les exemples que vous avez cités, les colibris, les gens qui sont dans les Fab Labs, dont vous n'avez pas parlé mais j'y pense, ou des jeunes qui font de l'agrobiologie, qui font des jardins sur les toits, qui imaginent les villes autrement. Ceux qui sont dans l'économie, dans la culture numérique, qui sont souvent des jeunes aussi. Absolument. Mais tous, ils sont quand même dans le faire. Oui, oui, oui. On a donné quelque chose à faire. ou susciter leur désir par la concrétisation d'un utopie. Alors, bon, vous avez dit certaines choses, mais est-ce que vous avez encore d'autres idées ? Écoutez, je crois que vous êtes en train exactement de situer le problème. Il y a un certain nombre d'intellos qui ont produit un certain nombre de choses de façon critique, propositionnelle, sur un autre monde, comme on dit est possible, et puis à ceux qui sont dans le faire, mais qui n'ont aucune idée de ce que les premiers ont fait. Donc la grande question qui se pose, c'est la jonction, la rencontre des deux. La rencontre des deux. Absolument. Voilà. Et donc, c'est le grand défi actuel. La rencontre des deux, c'est pas facile. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de ce mouvement qui existait au mois de mai juin dernier, la nuit debout, par exemple. la plupart du temps, ils étaient dans le refus des concepts, de l'analyse, parce que c'est impérialiste, parce que ça prend la tête, parce que ceci. Donc ils sont dans des fonctionnements spontanés et souvent, ça donne pas grand-chose. Ça tourne court. Et les malheureux ont payé un tribut assez lourd à leur spontanéisme. Ils se sont même manipulés par des provocateurs, par des flics, etc. Et ils ont été souvent un peu emmenés au casse-pipe parce qu'ils ont refusé de s'organiser. Donc il va falloir qu'ils se mettent à l'idée qu'il faut qu'ils pensent, pas simplement à faire. il faut faire et penser. Et nous, il va falloir qu'on se dise qu'il ne faut pas simplement penser, il faut aussi penser pour faire. Donc voilà, c'est le grand enjeu actuel. Le grand enjeu actuel. Je pense que si on arrive à construire cette jonction, c'est peut-être le grand défi du convivialisme dans lequel nous sommes en train d'essayer de réfléchir maintenant. Si on avance un peu de ce côté-là, on a des chances de réussir. Là encore, je vois quelques je suis, bon, j'étais prof à la fac longtemps, j'ai été en contact avec pas mal de jeunes, je ne dis pas ceux qui se retrouvent, les malheureux qui se retrouvent à la fac parce qu'ils ne savent plus où aller. Donc, ils sont à la fac parce qu'ils ne sont pas comptés dans les statistiques du chômage et c'est un trucage politique monstrueux. Mais ceux qui sont à la fac en imaginant, en essayant de construire sont assez attentifs et réceptifs à ce genre d'idées. Ceux qui sont dans le faire du numérique, par exemple, aussi. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps dans un projet, une recherche, où il y avait des jeunes musiciens qui inventaient des instruments numériques et donc qui avaient en tête l'idée que ces instruments numériques pouvaient servir à des populations qui sont privées, par exemple, de culture numérique, de musique, par exemple, mais sourds. Sourd la musique, ça fait un problème. non-radicap. Et ces musiciens ont produit des instruments où les sourds pouvaient entendre des vibrations. Et donc, ils pouvaient percevoir quelque chose du monde musical. Pour, par exemple, ceux qui sont atteints de myopathie, qui ont presque plus d'amplitude de mouvements, des tout petits dispositifs tactiles où ils pouvaient déclencher comme des notes, des choses comme ça. Et donc, voilà que des gens qui ne peuvent plus rien faire peuvent produire de la musique, des gens qui n'entendent pas peuvent entendre, etc. Voilà, par exemple, des contributions superbes qui peuvent, où la technique, là, est la bienvenue, non pas pour satisfaire des tranches de marché, de la satisfaction, etc., avec des produits tout faits, mais pour prendre les gens dans une réalisation culturelle, symbolique, sociale, où les gens vont pouvoir travailler avec de nouveaux instruments, par exemple, penser avec de nouveaux instruments. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et alors, bon, donc, ces gens-là, ces musiciens, ce sont des jeunes, la plupart du temps, qui font ça. Et donc, ils sont extrêmement intéressés à la rencontre avec des vieux philosophes comme moi, des anthropologues, des psychologues ou des psychanalystes qui vont leur dire « Mais tu sais que ça a des effets sur la subjectivation, si des gens peuvent réaliser des choses qu'ils ne pouvaient pas réaliser avant. » Et donc, ils vont s'intéresser à ce qui se passe dans le champ philosophique ou dans le champ psychanalytique, alors qu'ils étaient dans le... bidouillage, comme ils disent, de leurs petits machins numériques. Et d'un seul coup, donc, il suffit qu'ils rendent compte pour dire « Ah, mais qu'est-ce que ça produit sur les individus ? » L'individu lui-même, le rapport de cet individu à un autre. Donc là, ils ont besoin d'autre chose. Ils s'ouvrent à la pensée, ils s'ouvrent à des concepts, ils s'ouvrent à des notions qui dépassent le petit fer dans lequel ils sont. Et là, on peut les aider. Très bien. Oui, je pense toujours à notre philosophe évidemment de la même tranche d'âge que vous et à ma cahier. C'est Baras Tegler qui, lui, est dans le numérique. C'est le philosophe, je crois, le seul en France du numérique qui passe, qui rêve toujours d'être le philosophe dans la cité, de la cité et qui passe maintenant à l'action dans un territoire très restreint. Il s'agit de la pleine commune dans le 93 où il collabore avec le maire qui est commune, plein commune. Et il veut, par exemple, introduire revenus comptabilitifs et il a d'autres projets comme ça. Alors, est-ce que quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire faire une expérience sur un territoire pilote qui peut servir d'exemple vous intéresserait ? Bien sûr, mais à ma connaissance, Bernard Stiegler, que je connais bien depuis pas mal de temps, on se rencontre et on échange de temps à autre, était dans les premiers contributeurs du manifeste convégialiste. Parce qu'il est hyper occupé, donc il n'est pas passé du côté des éléments d'une politique convégialiste, mais je pense que ce qu'il fait a tout à fait à voir avec des initiatives et nous sommes en tout cas en phase avec lui et d'autres par rapport à ce qu'il est en train d'expérimenter. Il se trouve en plus que je connais bien le lieu où il expérimente puisque j'étais prof à la fac de Saint-Denis, que je connais bien le maire en question c'est parti que Bravosec est un esprit extrêmement éclairé, tellement éclairé qu'il a dû quitter le Parti communiste français pour pouvoir réaliser des choses qui n'étaient pas toujours bien comprises par ses camarades. Donc je crois que là ce sont des choses extrêmement intéressantes qui se font. Par ailleurs, l'idée d'un revenu qui serait conditionné, non pas inconditionnel, mais conditionné par la contribution de chacun qu'est-ce que t'apportes toi ? Je trouve que c'est important. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Je crois que si vous avez quelque chose à ajouter sur quoi je n'ai pas posé des questions. Non, simplement peut-être pour terminer sur ce point, peut-être que j'en ai déjà discuté avec Bernard Stigner mais j'ai l'idée moi aussi, enfin j'ai l'idée peut-être à la différence de Bernard dont je reconnais donc la contribution, que la solution n'est pas que technique. N'est pas que technique lui est très concentré là-dessus sur ce que la technique peut apporter c'est même donc tout son travail scientifique depuis ses livres sur la technique, sur l'histoire de la technique qui... La technique et le temps. La technique et le temps, voilà, depuis la technique et le temps avec ses différents volumes sur la technique et le temps qui reprennent et resynthétisent les travaux de Simondon, les travaux de le roi du rang. Mais il s'inspire aussi du liéta, ouais. Ouais, ouais. Donc, il est très concentré sur la technique et il a tendance à croire que la solution est dans la technique. Moi, je ne crois pas. Je crois que la solution, enfin, la technique peut aider mais la solution pour moi est dans la discursivité. C'est pas une technique de machine, d'ordinateur, etc. C'est la plus vieille technique de l'oralité qui est de la mise en relation dans des relations de face à face entre les individus et qui se sert d'un instrument. Parce que ça, c'est un instrument aussi. La voix, la parole modulée, l'air expiré, modulé. Ça, c'est une vieille technique. C'est un instrument de musique, ça. On le module. et ça arrive dans un autre instrument de module musique inversée qui s'appelle l'oreille. Et ça, c'est pour moi la technique de base qui est au fond de toutes les techniques. Et si on reconstitue du lien avec ça, alors là, toutes les autres techniques peuvent venir. Mais d'abord, c'est celle-ci. Moi, je suis d'abord un philosophe du langage, pas un philosophe de la technique. Et donc, je mets l'accent sur le déficit actuel dans notre discursivité, dans notre narrativité, dans la prise, on pourrait dire, de notre langage usuel commun par une neuve langue néolibérale et technocratique où vous avoyez les termes d'efficacité, de performance, d'exploitation, de son potentiel, de tout ça, qui sont en train de... Monopoliser la technique. Oui, d'instrumentaliser les gens avec des termes soi-disant clés qui sont le contraire, qui se présentent comme des solutions et qui aggravent les problèmes dans lesquels nous sommes. Donc, moi, je suis beaucoup plus d'abord pour le réinvestissement dans la discursivité, la narrativité, la construction esthétique etc., etc. Alors, que la technique, à un moment donné, son rôle là-dedans, oui. Mais, voilà, mon positionnement de philosophe du langage, puisque c'est par ça que j'ai commencé, reste entier là-dedans. C'est une belle conclusion par le convivialisé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.